Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous y sommes, le dernier Grand Prix de cette seconde saison avec Aston Martin. Nous avons un peu de retard sur Mercedes au classement constructeur, mais on peut le faire. Et on va compter sur ce dernier Grand Prix qui, je vous le rappelle, compte double, évidemment. Et aujourd'hui, pas d'amélioration au niveau moteur. Comme vous le savez, niveau moteur, pièces, etc., nous sommes sur de la recherche pour l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Là maintenant, ce qui va se jouer, c'est le titre constructeur. On va essayer de faire quelque chose, peut-être d'aller chercher une victoire. Par contre, l'ami Verstappen est chaud. L'ami Verstappen est chaud et toujours, bien sûr, comme vous pouvez le voir lors des classements, des essais, il a fini premier, Ocon n'a pas été mal non plus. Donc, ça va être très dur. Ça va clairement être très dur. Je pense qu'on va avoir du mal à aller chercher quoi que ce soit aujourd'hui. Du moins, la victoire est la deuxième place. Il faudrait clairement tout gagner. Il faudrait gagner et mettre Verstappen assez loin. Peut-être un abandon de sa part, ce serait cool pour qu'on puisse avoir une chance d'aller chercher ce classement constructeur. Mais ça va être compliqué. Ça va être difficile. Mais, 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 on y croit. Tant que nous n'avons pas franchi cette ligne d'arrivée, on peut y croire. On peut toujours croire en quelque chose. Et aujourd'hui, eh bien, les gars, c'est Suzuka. Et Suzuka, on sait que c'est un Grand Prix qui est plutôt cool. Il s'est passé pas mal de choses lors des dernières saisons là-dessus. Il y a souvent des petits accrochages, des choses comme ça. Il y a certains virages comme celui-ci, par exemple, ou d'autres qui sont souvent au sujet à des petits tout droits dans un mur. Donc, on va essayer. On va voir si jamais Verstappen peut y aller dans le mur. Ça nous arrangerait. Et on va essayer, nous, de faire quelque chose de bien. Logan Sargent, non, qui fait un mauvais tour. Voilà, 1.27.2, c'est pas mal pour Mick. Mais par contre, Sargent est loin. Sargent est loin. Est-ce que ça suffira pour passer ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr pour Lolo. On va le refaire sortir en fin de Q1. On va essayer quand même de prendre un meilleur temps que ça. Ce serait bien. Malheureusement, du coup, personne n'a changé de moteur. Du moins, dans les premiers. Il n'y a que Magnussen, mais on s'en fout un peu de Magnussen. Tous les autres n'ont pas de changement de pièce du bloc moteur. Ce qui veut dire que, malheureusement, ils seront sans pénalité. Donc, Logan Sargent, je pense que j'ai même pas besoin de le sortir, en vrai. En vrai, je pense pas que j'ai besoin de le sortir. Est-ce que je le sors ou pas ? 1 seconde 4 ? Non, 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 je le sors pas. Ça suffira. Au pire, on va sortir un peu, mais non, ça suffira. Ça suffira. Logan ne sera pas, à mon avis... Il y a énormément de temps. Attends, attends, que je regarde. Est-ce que je prends le risque ou pas ? Je pense pas que ce soit intéressant de prendre le risque. Est-ce qu'on prend le risque ou pas ? Vas-y, on prend le risque. Jamais, regardez, tous ceux-là doivent nous passer devant. Jamais de l'avis, j'y crois, zéro. On sera dans les 15. On sera dans les 15, même sans sortir pour le lot. J'y crois Verstappen, qui, du coup, lui, également, est sorti, par contre, parce qu'il s'était fait un peu bloquer aussi. Mais normalement, il n'y a aucune chance, aucune chance, qu'on sorte de ses Q1. C'est bon. C'est bon, on restera huitième, quoi qu'il arrive, même avec un temps un peu kata. En tête, c'est Verstappen et deuxième, c'est Ocon. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, ils sont forts, ils sont forts en ce moment. Ils sont très, très forts en ce moment, malheureusement. Et j'ai peur que, du coup, on ait des difficultés. Leclerc et Dohan sont derniers avant-derniers. Vous ne les voyez pas derrière, pardon, parce qu'il y a ma cam, mais Dohan et Leclerc sont derniers avant-derniers. Les Ferrari qui sont au bout du rouleau sur cette saison, au bout du roulax. Vraiment, ils sont dans une forme catastrophique, les deux Ferrari. Radio check, radio check, radio check. On va mettre des softs et on va ressortir là-dessus. C'est le dernier, les gars, c'est le dernier GP de la saison. Est-ce que ce sera le dernier Grand Prix avec Aston Martin ? Peut-être pas. Est-ce que Ferrari nous appelle ? Est-ce que Ferrari a besoin de nous ? Putain, il nous a gênés, Verstappen, je l'ai vu. Je l'ai vu ralentir devant nous exprès, j'ai l'impression. Il a ralenti devant nous exprès. Bon, ça suffira pour passer en Q3, je pense. Mais je l'ai vu ralentir devant nous. Il a voulu nous bloquer, il sait. Il sait qu'on est là pour lui mettre la presse. Il sait qu'on est là pour lui mettre la pression, Verstappen. Il a ce caca culotte là derrière lui. Il sait qu'on est là, qu'on veut aller chercher. Alors non pas son titre. Parce qu'en vrai, Verstappen, non, il s'en fout. Je dis ça, mais Verstappen, il s'en fout, il est champion. Verstappen, il est champion large, tu vois, il n'y a plus de souci. Mais par contre, par contre, on peut aller chercher le titre constructeur à condition que Verstappen ne gagne pas. Parce que Verstappen, du coup, s'il gagne, il prend 25 points. 3-2, 50. Donc, il serait largement devant. Si c'était terminé pour Mercedes, il serait irrécupérable. Il faut qu'on fasse premier, deuxième en gros. Un doublé, on a déjà fait des doublés. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des erreurs côté Mercedes. Parce qu'Ocon est rapide, Verstappen est rapide. Ça va être dur. Aujourd'hui, ça va être très dur. Mais tant qu'il y a de l'espoir, les gars, tant qu'il y a de l'espoir, on peut tenter un truc. Oh, Verstappen a fini loin là. Qu'est-ce qu'il a fait, Verstappen, à finir 8e comme ça ? Il s'est fait bloquer ? Il a failli se faire avoir. Putain, Ocon, il est rapide. Ocon, il est rapide. Il est sur GP. Il y a le bon Giovinazzi de Vritz, no dice troll qui sortent. Qui c'est là qui est là ? Ah non, il y a une Asse et une Williams qui est là. Kalan Williams est devant Norris. D'accord. Mais ouais, ça va être... Ok, Verstappen a été un peu gêné. Et là, on va du coup avoir deux tentatives avec des pneus neufs. Deux tentatives avec des pneus neufs. On va faire la première tentative, right now, avec Mick Schumacher. Tentez aussi la sortie avec le lot. Et ça va être cette tentative-là. Alors, ce ne sera pas, j'imagine, la meilleure. J'aimerais bien qu'il pleuve, mais ce n'est pas prévu. Mais là, il faudrait de la pluie tout de suite. Putain, on va être gêné par Williams, ça, je pense. Williams qui va nous gêner. Dans la ligne droite, peut-être un peu d'aspiration pour Mick Schumacher. Une 27... Oh, Logan qui est devant. Logan qui est devant pour l'instant. Une 27-1. Mais il y a Ocon qui fait une 27-0 et Verstappen une 27-0. Ah, ça va être la première ligne. Ça va être la première ligne. J'ai bien peur que la première ligne soit full Mercedes. J'ai bien peur que la première ligne soit Mercedes et que nous, nous n'arrivons que derrière. J'ai bien peur. J'en ai bien peur. Ok, on sort également avec le lot et Mick. J'espère qu'on n'aura pas de retard, qu'on est bien sortis. Fais gaffe aux écarts de qui. Ok, ce n'est pas grave. C'est durant le tour de préparation. Bah si, c'est grave. Parce qu'il a failli... Ok, non, j'ai eu peur. Ça a failli être grave parce qu'il a failli ne pas passer la ligne. Mais au final, si. Au final, il y est. Et il est sur son dernier tour de qualification de l'année, de la saison. Dernier tour de qualif pour Logan et pour Mick Schumacher. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose de beau ? Quelque chose de fort ? Logan qui est pour l'instant troisième et Mick qui est pour l'instant quatrième. Pas d'amélioration côté Mick Schumacher, malheureusement. Est-ce qu'il y aura une amélioration pour Lolo ? Allez Lolo. Lolo, pas d'amélioration non plus. Et pour l'instant, il n'y a pas de première place ou d'amélioration pour aller sur la première ligne de cette grille. J'ai peur, à mon avis, que ce ne soit pas possible. Je pense que ce ne sera pas possible de faire mieux que ce qu'on est en train de faire là. Ce qui est déjà pas mal, tu me diras, mais... Il va falloir jouer sur la strat. Il va falloir jouer sur la strat, à mon avis. Il va falloir utiliser une strat intéressante qui nous permet de faire quoi que ce soit. Logan. Logan. Mick Schumacher qui ne passe même pas devant Logan. Et Logan. Et Logan, pardon. Ah, troisième, on fait 3 et 4. On fait 3 et 4, mais c'était prévu. C'était prévu qu'on fasse 3 et 4 parce que les Mercedes sont au-dessus. Ça va être compliqué. Ça s'annonce compliqué. Pas d'erreur pour les Mercedes, donc ça s'annonce compliqué. On n'est pas si loin. Bon, on est quand même loin. C'est le seul qui fait moins d'une 27. Max Verstappen. Il est largement devant. Il fait 3 dixièmes de mieux. 3 dixièmes de mieux que nous. Ça me paraît dur. Ça me paraît dur, les gars. Très honnêtement, d'aller chercher la première place au constructeur à Mercedes. Ça me paraît très compliqué. Quoi qu'il arrive, on va faire du SMS. Ou est-ce qu'on fait du SM ? Non, on va faire du SMS. On va faire du SMS. On va faire du SMS. Clairement, il faut qu'on roule. Là, il faut qu'on soit attaquant. Agressif. On va faire du SMS. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus ? On va mettre 2 tours. On va rouler fort. On va rouler fort. On va rouler fort dès le début. Dès le début, il va falloir rouler fort et essayer de prendre de l'avance. Là, clairement, il faut essayer de les doubler tout de suite et partir loin. Partir loin qu'ils ne nous revoient plus. Ils nous reverront, je pense, un jour. Mais ça va être la strat. Les amis, c'est le dernier Grand Prix de cette année. Aston Martin, merci d'avoir suivi cette saison pour ceux qui l'ont suivi. Je vous remercie énormément. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre le like et tout. Ça aide, évidemment, la chaîne. Merci de vous abonner si jamais ce n'est pas fait également. Je pense qu'après 140 épisodes bientôt, l'abonnement, je pense que vous l'avez fait si vous êtes jusque là. Merci à vous, en tout cas. On verra ce qu'on fait l'année prochaine. On mettra un petit sondage, bien entendu. Peut-être que je l'ai déjà mis, du coup, je ne sais pas. Parce qu'au moment où je tourne la vidéo, j'ai peut-être déjà mis le sondage. Mais en tout cas, on aura passé une bonne saison. 2 et 3, pour l'instant, c'est cool au niveau pilote. Et Constructeur, on est deuxième, c'est bien. Mais on a perdu des points, malheureusement, au début de saison, qui, je pense, nous coûtent cher maintenant. C'est dommage. Parce qu'on a perdu quand même des points assez bêtement. On a eu des Logan, des Mick qui se sont crachés pour rien. Encore le dernier Grand Prix à Monaco. Mick qui a fait de la merde et qui s'est planté dès le début. C'est dommage. Mais voilà, si on arrive à le choper, ce serait un hold-up. Mais si on n'y arrive pas, ce n'est pas si grave non plus. Mais pour le départ, en tout cas, quoi qu'il arrive, on va essayer de passer devant. Ce serait bien. Tout le monde est en soft. À mon avis, ça va être du SM partout, SMS partout. Allez, le départ. Le départ, il va falloir tenter quelque chose assez vite. On se met sur du déploiement pour l'instant. Et c'est Mick Schumacher qui prend agressivement cette troisième place à son coéquipé Logan. Est-ce qu'on ne le mettrai pas en dépassement pour l'instant pour essayer d'aller chercher quelque chose tout de suite ? C'est un peu en déploiement. En déploiement pendant quelques temps pour l'instant. Mais après, je pense qu'on va le mettre en dépassement sur la ligne droite. Pour l'instant, Mick Schumacher qui essaye d'accrocher. Est-ce qu'il va tenter quelque chose ? Mick Schumacher qui est sur l'extérieur. Il va tenter. Il va tenter là. Il faut tenter ici. Il y va. Il y va, Mick. Mets tout, mets tout. Merde. J'ai l'air mis en déploiement. Je suis un con. Au freinage. Ou à l'arrêt Axel. Dans la prochaine ligne droite. Avec Logan, on est en train de se gêner. Il y a eu un accrochage derrière. On est en train de se gêner. On est en train de se gêner. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois que le déploiement, des fois, marche mieux quand même. Sur ces choses-là. On n'arrive pas. On n'a pas réussi à passer devant. En tout cas, on a déjà lâché les Red Bulls derrière. On a déjà lâché les Red Bulls. Il y a eu un accrochage. Je n'ai pas pu regarder derrière. C'est juste Pierre Stryck qui a dû se planter. Leclerc est dernier, les gars. Leclerc est 19e. Leclerc, c'est quand même vraiment triste de le voir si loin. On a du mail à faire... Oh, dépasse-moi peut-être. Dépasse-moi peut-être. Au bout, là-bas. Au freinage. Je me suis trompé. Ah non, toujours pas. C'est impossible. C'est impossible d'aller les chercher, les gars. C'est impossible d'aller chercher les Mercedes pour l'instant. On va devoir attendre le DRS. Mais à mon avis, ça va se jouer. Je pense que ça va se jouer à la strat. Ce GP va se jouer à la strat, à mon avis. DRS activé. On a pris de l'avance. Sainz est revenu. Mais à mon avis, ça va clairement se jouer à la stratégie. Et ça suit bien, là. Même Russell est derrière Norris et tout. Ça se suit plutôt bien, là. Il y a moins d'écarts avec eux, j'ai l'impression. Mais ça risque de se jouer à la strat. Logan qui est à 7e de Mick. Ça se joue de toute façon au DRS. Monnier, Mick Schumacher et Ocon qui sont en train de se gêner. Mais pour l'instant, c'est en train de nous exploser aux constructeurs parce que ça prend le double de points, comme on l'avait dit. Et ça nous met énormément d'avance. Ça prend 87 points. En étant premier et deuxième, aujourd'hui, tu prends 87 points. C'est exactement ce qu'il nous faudrait. Être premier et deuxième. Mais je pense que ça va être dur. Ok, on est toujours... On a lâché les Red Bulls. On a lâché les Red Bulls. C'est une bonne chose. On suit. Alors, il va falloir peut-être tenter un truc au bout d'un moment. Mais là, après, le fait de suivre, quoi qu'il arrive, c'est pas si mal. Oh, ils ont des pneus usés, là. On est partis sur des neufs, pendant qu'eux sont sur des pneus usés. Est-ce que ça nous permettrait... Ouais, mais ça va leur permettre de faire un petit undercut que nous, on n'a pas. On n'aura pas cette possibilité de faire ça par quoi, pardon. Du coup, vu que nos pneus étaient un peu meilleurs, on aurait peut-être pu tenter un truc, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Mick Schumacher, on est en train de forcer, là, pour les tenir. Parce qu'ils ont un meilleur rythme que nous. Mais voilà, il faut tenir. Il faut tenir cette cadence. Là, nous, normalement, on rentre quand ? On rentre dans 7 tours, quoi. Dans 10 tours, du coup. À 18 tours, on rentrerait. Il y a vraiment un écart fou, déjà, avec l'EAS. Vous le voyez déjà sur le tracé, là. Les Red Bulls sont assez loin. 3 secondes, aussi. Mick Schumacher, qui n'arrive pas du tout à doubler Verstappen. C'est un problème. Il y a eu un drapeau jaune. Là, je n'ai pas vu. C'est Gasly qui a eu une traje un peu large sur cette bataille avec ce coéquipier. Ouais, en effet. Oh, les deux Ferrari qui sont juste derrière. Les gars, il y a McLaren et Ferrari qui sont dans les dernières places. Et ça me fait mal au cœur de voir McLaren. Vous avez d'ailleurs le suite McLaren qui est ici. Mais ça fait quand même mal au cœur de les voir si loin. De les voir si loin et de les voir galérer, là. Dans le fin fond de ce classement avec Ferrari, c'est compliqué. C'est compliqué de les voir si loin, quand même. Très sincèrement, ça fait mal au cœur. On verra si on peut aller les chercher après. Ocon qui est à six dixièmes. Ocon, il ne faut pas lâcher Verstappen, par contre. Trajectoire un peu large pour Crawford, maintenant. C'est au fin fond du classement. Non, ce n'est pas au fin fond du classement. Ils sont mis classement. Elle est où, sa trajectoire large ? C'était là ? Ils se foutent de ma gueule ? C'était quoi ? Vous intervenez pour dire des choses comme ça ? Regardez les Ferrari, les McLaren, comment c'est loin. Oh là là, les Ferrari. Les Ferrari, c'est cataclysmique en termes de rythme. Oh là 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 là. Oh, Leclerc, Leclerc qui est derrière Dohan. Ça rend fou, ça. Ça rend fou. Sachez que si on va chez Ferrari, j'ai ma petite idée de ce que je fais. Voilà, je vous le dis. Je vous tease un peu. Mais si un jour on va chez Ferrari, j'ai ma petite idée de ce qu'on ferait. Prenez-le comme vous voulez. Prenez-le comme vous voulez, mais je sais ce qu'on ferait. On vient d'entrer dans notre pit stop, dans notre fenêtre de pit stop. Normalement, je pense qu'ils devraient rentrer avant nous, les autres. Ok, ils vont rentrer. Là, il faut être agressif. Il faut être agressif, maintenant, étant donné que ça rentre. Étant donné que ça rentre, ça va être à nous de rouler fort. Là, ça va être à nous de rouler fort. Je pense même qu'il faut complètement attaquer avec Mick. Il va falloir essayer d'amener notre Lolo, là. Il faut complètement attaquer. Allez, il faut qu'il rentre, le Verstappen. Allez, double-le, s'il te plaît. Tente un truc. Putain, il n'arrive pas à doubler. Ça rend dingue. Est-ce qu'on est en train de s'amener, là ? Est-ce que Ocon lui est en galère ? Verstappen qui rentre aussi. Maintenant, on va faire rentrer, du coup, Logan en médium. On va faire un tour de plus. Le médium pour Lolo. Ocon, 18 secondes. 18 secondes derrière, Ocon, ce n'est pas si mal. Il y a Shoumi qui est en full attaque. Allez, Logan rentre. Ok, Logan qui va rentrer. Le problème, c'est qu'on est très nul dans le temps passé au stand. Le pit stop est toujours très long. Verstappen qui a 2,5 secondes de retard sur Ocon. Alors, si c'est le fait d'avoir Undercut qui l'a mis aussi bien Ocon, c'est de mauvaise augure pour Mick, en fait. Ok, j'ai l'impression qu'on repart entre les deux. Ah, on est derrière. Aïe, 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 aïe. Il va falloir pousser, là. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Oh, les pneus qui sont en train de fondre. Comme neige au soleil, là. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas un bon délire pour Mick, là, par contre. Ah, on perd énormément de temps. Allez, Mick. Aïe, 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 c'est pas le bon délire. Une seconde, 5 d'orctare, Logan, sur Verstappen. Il va falloir essayer de revenir sur un tour, là. Il va falloir essayer de revenir sur un tour. Quitte à donner plus que ce qu'on peut donner, il va falloir le faire. Il va falloir revenir sur Verstappen et avoir le DRS dessus. On est pas si long, ça va. Et on est un peu au coude-à-coude avec Max. Ok, il faut peut-être revenir avec... On va essayer de revenir tous les deux, là. On va essayer de revenir tous les deux. Mick, il va falloir mettre des coups d'Axel, là, vite fait. Un peu de déploiement pour revenir sur Verstappen. au moins sur ce tour, là. Non mais je sais qu'on a les limites. Ok, on est revenu. Ok, on est revenu. Encore un peu, encore un peu. Putain, Ocon a fait la bonne OP. Ocon a fait la bonne OP, là, pour le coup. Ok, on a le DRS. On a le DRS, on revient. Comment ça, on revient pas comme ça, là ? Putain, on a du mal à revenir. On a du mal à revenir sur Verstappen. Meilleur tour jusque-là pour Choumi. Il va falloir qu'on passe un tour à récupérer, je pense. Non, il faut qu'on arrive à se mettre un peu en agressif, là. Il faut qu'on arrive à récupérer Verstappen, par contre. Et pour ça, il faut qu'avec Mick, je le mette en cleaner, là, quand on est sur la réaxel. Il faut à tout prix doubler, là. Allez, 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 allez. Le problème, c'est qu'on n'a pas de DRS. On s'est un peu niqué le DRS, là, pour essayer de revenir. Mais c'est dur. On essaie d'être agressif, mais c'est dur. Ils ont bien meilleur rythme que nous. Ça rend fou. C'est à Lolo, maintenant, de faire le taf. Faut surtout pas gêner, par contre. Enfin, ne gêne surtout pas Mick, s'il te plaît. Fais pas l'idiot. Ok, on a tous les deux le DRS. Ok, c'est bien. On a tous les deux le DRS. Normalement, on est en train de revenir, là. Normalement, on revient et on peut se remettre en normal. On est à 6-10e. Ok, normalement, c'est ok. Normalement, on est revenu sur Verstappen, ce qui devrait nous aider. Ok, on est revenu sur Verstappen. Ok. Un autre pilote a fait un écart. Bon, on est toujours 3-4, malheureusement. Ocon a pris le lead. Putain, franchement, son undercut, là, nous a mis mal. Ok, c'est Nouris qui a fait de la merde. Alors, par contre, maintenant, il faut espérer qu'il passe quand même un autre pit stop. Je pense que oui. Je pense que oui. Est-ce qu'on peut récupérer un peu de DRS, par contre, sur ce tour-là ? Ce serait bien. Et toi, donné que Verstappen est devant... Ok, normalement, on n'a plus. Normalement, on n'a plus le faire. Normalement, on n'a plus le faire. On va se remettre en note, mais normalement, on n'a plus le faire. Normalement, on n'a plus le faire. Et on perd un peu de temps. Mik, 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 Mik. Accroche, Mik, s'il te plaît. Ok, ça a l'air d'être ok. Par contre, on ne va pas pouvoir push comme ça longtemps. On ne va pas pouvoir push longtemps comme ça, malheureusement. Mik, 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 il est toujours à moins d'un dixième. Il ne va pas falloir faire d'erreur sur un virage pour choper le DRS, là, quoi qu'il arrive. Le DRS, pardon, pour la ligne droite. Non, ça a l'air d'être ok. Ça a l'air d'être ok. Ok, on a récupéré de l'ERS. Là, après, du coup, la prochaine strat, on rentre dans huit tours, dans neuf. Le problème, c'est que là, je ne vais pas pouvoir push longtemps comme ça. Là, on est bientôt sur la fin de cette possibilité-là. Donc, on va devoir se calmer à ce niveau. Je pense qu'on a bien niqué nos pneus par rapport à eux. Oh, Kone est en soft encore ! Ah, il a fait un double soft, Kone ! Ok, il fait SSM. Ok, ok, je n'avais pas suivi ça. Je n'avais pas suivi ça. Il fait du SSM. Ok, 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 ok. Il n'y a que Verstappen sur laquelle on a la strat. Ça peut être intéressant pour nous sur la fin. Oh, erreur ! Erreur de Kone, justement ! Kone qui vient de faire une erreur, les amis ! Regardez, trajectoire un peu large pour Kone. Alors, lui qui avait, du coup, fait une strat intéressante, vient de faire une erreur sur piste. Ce qui veut dire que tout le monde est revenu. Les quatre sont dans la même seconde, maintenant. Et ce n'est pas plus mal pour nous. Attention, Mick Schumacher, ne t'accroche pas avec Logan. Si tu t'accroches avec Lolo, mon Mick, ne fais pas n'importe quoi. Faites pas n'importe quoi, les amis. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis, nous. S'il vous plaît, ne faites pas de bêtises. Ne faites pas de bêtises. Nous sommes ensemble. On est ensemble, comme dirait VG Dream. On est ensemble. Jovinazzi qui vient de se bloquer au virage 10. Bon, ça, ce n'est pas vraiment intéressant. Ah, ça y est, ça commence. Les premiers accrochages, ici, ça essaye de rentrer dans le quai 9-3-4. C'est le quai 9-3-4, un peu, celui-ci. On est en train de vivre, du coup, la même chose tous les ans. Tous les ans, ici, ça va tout droit et ça se crache. On est plutôt habitué à ce délire-là. Allez, Lolo, du coup, ça suit pour l'instant la stratégie. La stratégie qu'on a mise en place. Il reste maintenant 24 tours. Je suis en train de regarder, du coup, si... Ouais, 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 pour l'instant. On est en train de rattraper les Féfé, devant. Ça peut avoir une incidence aussi sur notre course, là. Regardez, ça y est, regardez, il ralentit avec sa Ferrari, là. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il est en train de faire n'importe quoi, ça va toucher. On est en train de doubler, du coup. Attends, attends, attends. Mick, 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 un peu de déploiement. Parce que Mick est en train de mettre Ocon au gravier. Et Mick Schumauer qui vient d'en profiter pour prendre cette deuxième place. Par contre, là, on vient de perdre Verstappen. On vient de perdre Verstappen, malheureusement, dans l'histoire. Et je pense qu'Ocon va pouvoir en profiter pour nous redoubler. Et là, on ne va pas pouvoir durer longtemps comme ça. Là, on est encore en train... Ah, mais Ocon est peut-être en train de galérer avec ses pneus aussi. Regardez, il ne peut pas doubler. Il ne peut pas doubler. Il ne peut pas doubler le nul. Ocon qui vient de se faire doubler. Encore. Il est derrière, maintenant. Et c'est pas Ocon qui se retrouve en quatrième position. Et là, si on fait les comptes, est-ce qu'on est devant ? Non, bah non. Trop difficile. Il faut vraiment que Verstappen, il se plante. Là, Verstappen lui-même, il prend 50 points, en fait. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Aïe, 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 aïe. Même si c'est l'inverse, là, et qu'on prend... Putain, non, ça va être trop chaud. Ça va être... Ça va être trop compliqué. Je sens que ça va être infaisable. Je sens que ça va être infaisable. Mais Verstappen a pris deux secondes d'avance, maintenant, alors qu'il est dans notre stratégie, lui. Aïe, 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 aïe. On peut encore push, là, mais ça ne va pas durer longtemps. Oh, non ! Non ! Non ! Mick Schumacher, qui vient de partir en tête à queue et qui va être obligé de laisser passer les Red Bulls en plus de ça. C'était juste avant qu'Ocon rentre au stand. Non ! Mick ! Il vient de nous plomber notre course. Mick, non ! Non ! On avait encore une opportunité, Mick. On avait la chance, peut-être, de le faire. Mick, tu viens juste de nous griller. Mick, non ! Non, non, non ! Oh, la déception qui se lit sur tous les visages dans le camp d'Aston Martin. Oh, là, 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 là ! Oh, non, il n'a pas le droit, Mick, de faire ça. Oh, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots de perte comme ça, là. Oh, là, là, tout espoir. Tout espoir. Ok, il va rentrer maintenant, Lolo. On va lui faire une stratégie. Putain, non, pas trop, en fait. Ah, vas-y, arrête-toi, maintenant. Et boxe, maintenant, boxe. Speed confirm. Qu'est-ce qu'il a, Mick, là ? Encore un tête à queue ! Il se poudre ma gueule. Il se poudre ma gueule, Mick. Ah, non, mais vas-y, Mick, il est complètement en train de lâcher tout ce qu'il avait entrepris, là. Non, Mick. Oh, non, tu te fous de moi. Non, non, là, tu es en train de te foutre de ma gueule. Tu es en train de te foutre de ma gueule, Mick. Vraiment, franchement, là, je ne sais plus quoi te dire, là. Ok, Lolo qui va ressortir. Lolo, il va ressortir où ? Derrière Ocon, j'imagine. Bah, ouais, derrière Ocon, bah, c'est cuit. Derrière Sainz, bah, c'est cuit. Ah, là, 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 là. Mick Schumacher qui vient de complètement craquer et qui va même perdre peut-être sa deuxième place. Attends. Non, il va la garder quoi qu'il arrive. Ah, là, 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 la déception. La déception qui va se lire sur tous les visages du camp. Aston Martin, un drapeau jaune, mais c'est Stroll qui vient de se faire un tête à queue. Mais malheureusement, ça ne changera rien à la finalité de cette course. Mick Schumacher est rentré, Logan est rentré. Les deux sont en train de ressortir maintenant. Logan n'est pas loin de Sainz, mais il y a peut-être un truc à aller chercher encore. Verstappen, est-ce qu'il est... Ah, tout le monde est rentré, là. Eh, Verstappen, il est là. Verstappen, il n'est pas loin, là. L'Undercut a fonctionné. Mais ouais, mais Mick Schumacher n'est pas là alors qu'il y avait un truc à jouer. Ça rend fou. Putain, Sainz, il a bien géré. Sainz, il a clairement bien géré son affaire, là. Merde, je ne suis pas sur le bon, putain. Je ne suis pas sur le bon, je ne peux rien faire. Ah, Mick, il est trop loin. Mick, il pourra faire sixième grand max, mais... Non, mais Verstappen, il va s'en aller, là. On ne peut pas doubler, les gars. On ne peut pas doubler. On ne peut pas doubler. Pourtant, les deux sont en médium, là. Les deux, il faut que j'aille les manger, mais je n'arrive pas. Je ne peux pas me mettre en déploiement ici. Je n'arrive pas à aller les doubler. Ah, ça rend fou. Ça rend fou. Je ne peux rien faire. Dès qu'il y a quelqu'un qui a le DRS devant, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, les gars. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. En plus, on va user nos pneus. On va user nos pneus. On ne peut rien faire. C'est cuit. C'est cuit, les gars. On est coincés. On est coincés. On est coincés. Lolo. Ah, Lolo. Lolo. Oui, Lolo. Lolo. Allez, mon Lolo. Allez, mon Lolo. Allez, mon Lolo. Un peu de déploiement. Ce n'est pas grave. Il va falloir le mettre. Il va falloir chercher le podium, là. Allez, Lolo. Va chercher le podium. Tu peux le faire. Allez, Lolo. Ok, il est là. Ok, ça va gêner. Reste là. Reste bien. Ne te fais pas gêner. Réfléchis un petit peu, s'il te plaît, Lolo. Ah, Lolo qui prend une seconde de retard. Alors, Sainz. Sainz, qu'est-ce qu'il a à rouler vite, là, Sainz, aujourd'hui, là ? Meilleur tour jusque-là pour Chomarer. Eh bien, super. Qu'est-ce qu'on s'en prend, le mic ? Ça, c'est nul, ce que tu viens de nous faire. Une safety car ? Toujours pas de safety car. Il faut une safety car, s'il vous plaît. Donnez-nous une safety car. Offrez-nous une safety car. Offrez-nous quelque chose qui nous relance la course. Offrez-nous une fin de grand prix incroyable. Je vous en conjure. Je vous en prie. Offrez-nous quelque chose. Allez. Allez. On a envie de voir quelque chose d'historique, là. Allez, décale-toi ! Décale-toi ! Décale pas. En plus, il n'y a qu'un endroit où on peut doubler. Vraiment. Il n'y a que là. Allez, c'est parti. C'est parti. Maintenant, laisse-le, lâche-le. Est-ce que Choumi revient sur Russell ? Pas du tout. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué de revenir sur Russell. Il n'y arrivera pas. Est-ce qu'on va réussir à lâcher Sainz ? Ça m'étonnerait aussi. Sainz, il va avoir un moment où il va être bien plus rapide avec ses médiums, quand même. Il est en train de revenir. Pour l'instant, si on est deuxième, ça se passe comment ? Ça se passe juste qu'à mon avis, ça ne change pas grand-chose. De donner qu'on a forcément du retard. On finirait quand même avec des points assez fous. Ouais, on serait quand même bien. On ferait deuxième au classement constructeur. Ça fait chier, en sachant qu'on avait la possibilité de faire mieux. L'amix, il ne se plante pas et qu'on est dans les premiers. Putain, il peut se passer des trucs. Il peut se passer des trucs, en vrai. C'est dommage. Accident. Safety. Safety car, les amis. Oh, la safety car qui vient d'arriver. On tente le tout pour le tout. On met des nouveaux pneus. On tente le tout pour le tout, les gars. On met des pneus neufs. La safety car qui est là. La safety car qui est là. Verstappen n'est pas rentrée. Nous, on va rentrer. La safety car est là, les gars, pour les trois. Oh, il ne reste plus qu'un tour, en fait. Il est où, Mick ? Mick, il est tellement loin. Il faut remonter tout le monde, Mick. Oh, la la. Mais attends, il faut qu'il nous laisse passer devant tout le monde, là. On va être en full attaque. On va être en full attaque. Non, mais il est trop loin. Il est trop loin, Mick. Il est trop loin, Mick. Il faut revenir. Ah, mais regardez. Laissez-les passer devant tous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle fait, la safety ? Ah, ça y est. Ça y est. On aura un duel. Mais non, mais il y en a encore trop devant. Attends, la safety est encore là. Il n'y aura que deux tours, tu vas me dire, là ? Sans safety ? Sans DRS et tout ? Ok, Mick est revenu. Ok, ce n'est pas la fin. Il restera un tour. On n'aura que deux tours, les gars. On n'aura que deux tours à rouler vite. Les gars. Ok, la safety qui entre. Les gars, vous savez ce qui va se passer. On va être en full agressif. On va être en full agressif. Imaginons, on prend les deux premières places comme ça. Mais je n'y crois pas. On va être en full agressif. On a des pneus neufs. Il va falloir y aller. Il va falloir tout donner. Allez, Lolo. Allez, Mick. Il faut faire une remontada, là. Il va falloir tout donner. Être hyper agressif sur les deux tours qui nous restent. On va se mettre en dépassement. Des deux côtés. C'est du full dépassement maintenant. Logan qui vient de prendre le meilleur maintenant sur une Red Bull. Allez, Lolo. Va chercher ta win, Mick. Il faut faire la même chose, Mick. Mick, il faut aller faire la même chose. Il faut être agressif. On a des bons pneus. Allez, allez. Imagine, on fait un, deux. Non, mais je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Il faut aller chercher les 50 points. Mais Mick est huitième. Dommage qu'il ne perde pas genre cinquième. Parce que là, Mick va avoir du mal, j'ai l'impression. Allez, mais il n'utilise pas. Il n'utilise pas le RS, en vrai. Regarde, il l'utilise bien plus quand c'est comme ça. Tu vois, il faut être en déploiement. Oui, oui, le freinage. Les gars, c'est le déploiement qui marche le mieux. J'en reste persuadé. J'en reste persuadé que c'est le... Oh non, il est dans le cleaner. Ok, pourquoi pas. Ok, au freinage, au freinage. Va chercher la troisième place. Mick est en train de revenir sixième. Il ne restera plus qu'un tour. Ça va être très, très dur. Ah là là, ça va être tellement dur. Il ne restera qu'un tour. Mick, il est en train de remonter. Il est sixième. Allez, Mick. C'est accroché. Mick, il donne tout aussi. Est-ce qu'on peut remonter toutes ces positions-là ? Verstappen a l'air loin. Ah, Verstappen, ça va être trop compliqué. Mick est cinquième. Allez, Lolo. Oh oui, il faut y aller. Bien joué. Oh là là, il est dans l'herbe. Oh, il est tellement agressif. Il est tellement agressif. Ah, ça va être trop juste. Ça va être trop juste, ces derniers tours. Pourquoi elle n'est pas arrivée genre deux, trois tours avant ? La safety serait arrivée deux, trois tours avant, les gars. Je vous jure, on aurait pu faire un truc. On aurait pu faire un truc. Là, malheureusement, j'y crois moyen. Là, malheureusement, j'y crois moyen. Alors qu'on aurait clairement pu faire un truc. Ça va se terminer comme ça. Ça va se terminer comme ça, malheureusement. Il faudrait que Verstappen se plante maintenant. Allez, Verstappen, plante-toi. Un pilote a fait un écart. Qui c'est ? Ah, c'est Williams. On s'en fout de Williams. Il faut que Verstappen se plante. Si on enlève les 50 points d'un coup, regardez. Imaginons. Imaginons. On fait une petite pause. Si on enlève les 50 points d'un coup, paf, on passe devant. Même pas. Bah si, forcément. Parce qu'on gagne des places. Il faut que Verstappen se plante. On va le pousser à la faute. On va le pousser à la faute. Verstappen, on y croit. Allez, Verstappen, sors. Sors. Allez, Mick, il fait quoi, là ? Allez, 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 allez. Mets-toi, mets-toi de côté. Il fait quoi, Mick ? Ok, Mick est en train d'y aller. Mick, il va chercher la troisième place. Allez, au freinage. Allez, plante-toi. Il ne veut pas se planter. Il ne veut pas faire un t'attaqué, malheureusement. Ah non, Verstappen qui va l'emporter, j'imagine. Ah non, et on va faire le podium quand même. On va faire 2 et 3. On a pris des gros points. On ne fait que 2 et 3. Verstappen qui a été solide. Les épaules solides. Qui malheureusement, du coup, va quand même chercher le titre constructeur grâce à cette victoire. On n'était pas loin. On n'était pas loin. On ne passe pas loin. Ah là là. Enfin si, on a l'air loin comme ça. Mais c'est parce que Verstappen gagne, en fait. Si Verstappen ne gagne pas et qu'on prend la place. Là, les gars, il reste un tour. On fait un et deux. Là, en un tour, il restait un tour. On fait premier et deuxième. Si Ocon est cinquième et Mick troisième, je pense qu'on est champion. Si on arrive à faire un et deux là, il y a un tour de plus. On fait premier et deuxième. Je vous le dis. Un tour de plus, on fait premier et deuxième. La safety car est arrivée au bon moment, mais pas assez tôt. Putain. Non, on n'est pas passé loin, les gars. Vraiment, on n'est pas passé loin d'un titre. On n'est vraiment pas passé loin d'un titre. Ça se joue un autre tour, je pense. Il faudrait calculer, mais je ne sais pas si on aurait pu l'avoir. On va calculer. Comme ça, on va se mettre la rage. Là, il avait 50 points. On aurait pris 50 et 37. OK ? Donc, on aurait pris 87 points. Pendant qu'ils auraient pris 30 et 20, donc 50. Donc, on aurait pris 37 points d'écart. Et là, il y a combien d'écart ? Je crois, les gars, on l'aurait eu. Je crois qu'on l'aurait eu. Vous me direz... Mais je crois qu'on l'aurait eu, les gars. On l'aurait eu. On aurait eu le titre. On fait premier et deuxième. Il nous reste un tour. On était bien plus rapide. Il nous reste un tour. On fait premier et deuxième. S'il y a un tour de plus, on fait premier et deuxième et on chope le titre. C'est sûr. C'est sûr. On aurait pris 87 pendant qu'ils n'en auraient pris que 50. 37 points d'écart. C'est ce qu'on avait, je crois. On avait 37 points d'écart, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je ne sais plus trop, mais je crois. Ou on avait même moins. On aurait pu être champion si on allait avoir un tour de plus. Ah, je suis dégoûté. La strat était bonne, mais on est parti trop loin. En fait, si Mick ou Logan, si Logan était genre troisième, tu vois, si Mick, ce n'était pas planté. Si Mick, ce n'était pas planté, on aurait pu partir de plus haut. Ah, putain. Ah, terrible. Terrible, les amis, ce qui vient de se passer sur cette fin de saison. On aurait pu l'avoir. On aurait pu l'avoir. Aïe, 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 aïe. On aurait pu l'avoir. Je pense qu'on aurait pu l'avoir. Je suis déçu. Ça se joue à tellement rien, le fond plat, la recherche pour l'an prochain. Ça se joue à tellement rien, les copains. Ah là 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 là. L'examen du conseil. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis au niveau de la confiance. Ils sont ravis. Ils voulaient qu'on soit deuxième. C'est ce qu'on fait. Dépassement des attentes. Résultat de la saison 2028. Du coup, on est si proche au final. On est si proche. On n'est vraiment pas loin. Alors, on met quand même nos deux pilotes sur le podium. Mick et Logan. Et Ocon qui a fait une saison nulle. Ocon, il ne prend que 240 points. Il se retrouve sixième du classement pilote. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf du tout. Une belle saison, mine de rien. Il nous conforte à l'idée qu'on est la bonne personne chez Aston Martin. Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Est-ce que les gars, c'est ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut rester du coup la personne chez Aston Martin ? Ça, c'est une autre question. Ferrari qui finit huitième des constructeurs. Alors que là, maintenant, ils sont éclatés. Nous, il faudra qu'on fasse quelques recherches. Je pense qu'on peut essayer de faire une petite recherche en cours là. Il y a quoi comme recherche qu'on n'a pas trop fait ? On n'a pas fait les flancs. L'aileron arrière, c'est quand même méga important. Je pense qu'on va faire un pour l'aileron arrière. On fera un peu les flancs, je pense, quand même. On va faire une recherche là-dessus. On va mettre tout à fond. Est-ce que c'est possible ? 80 jours. Ce n'est pas possible. Aïe, 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 aïe ! Ce n'est pas possible. Les flancs, je pense, ça peut l'être. Les flancs, c'est court. C'est rapide, normalement, les flancs à faire. Au four, thermostat 12. On met ça au max. Refroidissement moteur, on s'en fout, en vrai. Ça passe. Le 31 pour 195 000 dollars. Une nouvelle recherche. Chassis, fond plat. Fond plat, peut-être ? Fond plat, je pense, ça met du temps. On va tout mettre sur le fond plat. Tout mettre sur la réduction traînée. Bam ! Bam, bam, bam. 8 mars ! Waouh, c'est chaud. Le châssis ? Tout sur le châssis ? Tout sur le châssis et que dans la réduction de la traînée ? Zbim. Parfait, ça passe. Écoutez, ce serait la dernière chose. Après, de toute façon, là, les gars, je vais avancer un peu, mais il ne faut pas que je fasse la fin. Parce que le problème, c'est que vous savez que si jamais on veut changer d'écurie... Après, on n'a pas été champion. On n'a pas été champion. Donc le problème, c'est si on n'est pas champion, est-ce qu'on peut changer d'écurie ? Moi, je dirais que normalement, non. Donc le point bonus du tour le plus rapide, les gars, c'est terminé maintenant. C'est terminé. Ils l'ont annulé. Donc ça, on l'aura pu. Il faut remettre à 9, 2, 3 trucs qui n'est plus neuf, du coup. On va faire ça. Tac, tac, tac. Installation, développement. Là, on est tout. OK, tout à 9. Personnel, on est tout bon. On est tout bon. Recherche terminée ici. L'aileron avant. Très bien. On a fait quand même quelques recherches. Après, est-ce que ça suffira pour être bien l'an prochain ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a quand même 66 millions. Pardon. On a récupéré de l'argent. Rappelez-vous, on n'était qu'à 19 millions quand on a pris l'écurie. Changement de pilote, c'est quoi ? Point post-assuré jusqu'en 2030. Est-ce qu'il y a des mecs qui seront sans contrat ? Attends, on a des petits points à mettre. On mettra ça. Est-ce qu'il y a des mecs qui seront sans contrat ? Je ne sais pas. On n'a pas trop regardé. Est-ce qu'il y a des pépites qui sont arrivés ? Ils ont pas mal en points. Dohan à 86. Incroyable. Pour Cher, qu'on n'a toujours pas vu. Malonné, Vesti. Il y aura peut-être des changements. Il y aura peut-être des changements cette année. On verra. Colapinto. Franco Colapinto. Ok, il y a des mecs qui... Denisa Auger. Est-ce qu'il y a vraiment des jeunes qui ont du potentiel ? Renato Farina. Renato Farina, ok. Ouais, c'est pas ouf. Olivier Deschamps. Le fils de Didier qui s'est mis un peu à la F1, là. Ouais, il faudra voir. Il faudra voir ce que ça donne. Les amis, je pense que de toute façon, il faut qu'on fasse une prochaine vidéo avec justement ce passage à la nouvelle saison. Parce qu'on va devoir d'abord faire une vidéo exclusivement consacrée à ça où on va avancer, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que j'ai envie de vous faire un sondage ? Parce que là, si j'avance trop, en fait, le problème, c'est qu'on va plus avoir de possibilités après, vous savez, de faire des recherches sur les pilotes et tout. Parce qu'il faut voir si on passe sur une nouvelle écurie ou pas. Parce que la nouvelle écurie, si on la prend, il faut que ce soit avant la fin de l'année. Il faut pas que je passe à la saison d'après. Il faut vraiment que j'attende. Bon, en tout cas, si on a un bilan à faire au classement, un bilan de tout ça, il est quand même pas mauvais. Il est quand même pas mauvais parce que, bon, on est deuxième avec 655 points. Mine de rien, on prend 16 podiums. Nos pilotes font 16 podiums, c'est quasiment autant. Par contre, on prend que 8 victoires par rapport aux 12 de Mercedes. C'est là où ça s'est joué. On a fait des erreurs, malheureusement, de jeunesse qui pourront être corrigées par la suite. Alors après, est-ce qu'on garde nos deux pilotes ? Est-ce qu'on change un pilote ? Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de pilotes intéressants. J'ai envie quand même de laisser Leclerc chez Ferrari parce que si on va chez Ferrari, on pourrait le récupérer. Mais dites-moi vraiment dans les commentaires, est-ce que vous voulez continuer avec Aston Martin pour aller chercher un titre quoi qu'il arrive ou est-ce que vous voulez passer chez Ferrari ? Est-ce que Ferrari redonnerait un peu de hype à cette carrière et l'envie de voir ce qu'on peut faire avec Fefe qui est bien loin par contre ? Là, si on part avec Ferrari, je pense que ça va être galère parce qu'ils sont bien, bien loin au classement constructeur donc ça va être dur mais ça peut être un objectif hyper intéressant de ramener Ferrari sur le toit du monde. Donc dites-moi, dites-moi quoi qu'il arrive, on se retrouve pour une nouvelle vidéo demain, une vidéo de transition. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaira ensuite quoi qu'on fasse. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve demain pour la suite. Malheureusement, nous n'avons pas été champions, on n'a pas été loin mais qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Telle est la question, c'est à vous d'y répondre dans les commentaires. Bonne fin de journée et à demain. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501